hola tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que ce sera une vidéo où je vais vous parler de mon premier piercing enfin le premier piercing que j'ai fait genre il y a trois semaines deux semaines je sais qu'il y avait beaucoup de personnes dans mon entourage qui avaient peur de tout ce qui est douleur etc du coup je vais en parler aujourd'hui si la vidéo t'intéresse pas je t'invite à quitter la vidéo ça sert à mettre des méchants commentaires et tout c'est inutile merci ciao alors de base en fait je voulais faire l'hélix c'est déjà c'est aux oreilles c'est pas au pied c'est pas au nez c'est rien du tout c'est aux oreilles je voulais faire l'hélix et le conch pour ceux qui savent pas le conch je vous mettrai des photos vous inquiétez pas en même temps sauf que le perceur m'a dit que c'était beaucoup trop risqué enfin pour mon premier piercing de faire deux en même temps c'était pas c'est quoi mes cheveux il m'a conseillé d'en faire un seul à la fois ce que j'ai fait du coup parce que enfin faut prendre les conseils et t'as capté je regarde pas au final à faire comme ça parce que un c'est quand même pas mal d'entretiens entre guillemets je suis trop contente du résultat du coup j'ai fait l'hélix je suis vraiment dans un mood en ce moment où j'ai envie de changer de tête genre enfin changer je sais pas j'ai envie de changer j'ai envie de changement en fait c'est ça clairement je sais même pas comment ça m'est venu je crois que j'avais déjà vu une pote à moi chloé se passe par là kiss qui l'avait et en fait genre j'étais là à lui dire mais t'es sérieux ça va faire trop mal moi jamais de ma vie je fais ça et tout pour au final un mois après enfin quatre mois après me ramener avec le même piercing j'ai fait tout simplement parce que je trouve ça joli j'ai pas fait tout seul mon piercing genre je l'ai fait avec ma mère on s'est pris un petit moment tous les deux entre filles puis on a fait ça qui si tu passes par la marina du coup franchement c'était grave cool et j'ai hâte de faire le deuxième parce que parce que j'aime beaucoup alors du coup au niveau de la douleur alors personnellement moi j'avais entendu les trucs en mode oui ça fait super mal 6 à 12 mois de cicatrisation bref c'est super long ça me faisait pas peur parce qu'en soit j'étais à mon appart le soir je suis toute seule j'ai rien à faire donc autant je prenne soin j'ai du temps tu vois faut souffrir pour être belle t'as capté avant le rendez vous je faisais le truc à ne pas faire entre guillemets je regardais des vidéos genre sur youtube du perçage genre quand les personnes le font tu vois en direct pour voir à quoi je m'attendais vous avoue j'étais un peu stressé parce que je enfin je suis un peu je suis pas douche si je suis carrément douillette en fait genre tout ce qui est piqûres et tout je n'ai pas trop mon délire mais en fait de base je devais faire le piercing sur l'oreille enfin sur mon oreille gauche apparemment le haut de mon oreille est un peu plié du coup il m'a dit que je pouvais pas avoir genre touche enfin je pourrais pas mettre tous les bijoux que je veux en mode les trucs qui se mettent à l'intérieur du pli tu vois genre après c'est pas ce que je veux mais au cas où un jour je veux changer tu vois du coup je les fais de l'autre oreille sauf que l'autre oreille je dors carrément dessus tout le temps tu vois juste avant je m'étais fait percer les lobes j'ai pu comparer la douleur et franchement je vous assure que j'ai pas eu mal fin genre il m'a dit et voilà c'est bon c'est fini déjà vraiment pour de vrai j'ai eu peur pour ça enfin je m'attendais vraiment à pire c'est largement supportable alors que je suis la plus grosse douillette de terre vraiment je vous jure croyais vraiment que j'allais pas pouvoir dormir sur mon oreille droite genre pendant pendant du coup 9 à 12 mois tu vois au final genre dès le deuxième jour on va dire premier deuxième jour je dormais déjà sur mon oreille mais je dors pas sur l'oreille même genre je me ai mon bras et mon oreille du coup elle dépasse du coup ce qui fait que ça touche pas c'était plutôt cool alors les mises en garde moi je sais qu'on m'avait mis en garde par rapport à beaucoup de trucs genre par exemple tu peux pas faire ci tu peux pas faire ça etc ça te fait mal ça j'ai entendu ce qu'on m'a dit mais je l'ai quand même fait ce qui fait que ben maintenant je sais que oui ça fait mal mais ça fait pas mal bref déjà si vous avez un copain et tout calmez le parce que les trucs comme ça sans exprès les coups et tout genre ça fait trop mal c'est genre là le piercing je le sens même plus même à la première seconde je le sentais plus c'est vraiment juste quand il touche que t'as mal c'est limite satisfaisant quand je touche même si il y a une petite douleur mais c'est une douleur qui est agréable je passe trop bizarre de base je mettais toujours des bonnets des casquettes des bandeaux tu vois bah ça j'oublie un la première fois je me suis lavé les cheveux j'étais g quand tu mets ton shampoing tu vois tu fais comme ça et ça et tout que j'ai fait comme ça et genre là j'ai touché dans l'oreille et ça faisait super mal parce que genre je faisais naturellement du coup genre j'ai vraiment fait fort et je mets mes cheveux dans la serviette et tout et puis voilà quoi alors que même ça genre la serviette elle se prend dans le piercing ça fait trop mal sur le papier c'est écrit qu'il faut vraiment faire attention en mode les cheveux et tout faut éviter de les mettre devant alors là je fais une vidéo et du coup voilà maintenant j'ai toujours les cheveux attachés je pourrais en soi mais j'ai pas envie de prendre le risque d'avoir une infection à cause de mes cheveux et tout genre ça serait vraiment ballot quand même en vrai le prix du piercing en total j'ai payé 60 euros avec le kit de soins qui coûtait 15 euros du coup ouais 45 euros en fait j'ai pas voulu payer 45 euros et ça se trouve tu dois enlever ton piercing plus tard parce que tu as fait une infection parce que tu n'as pas pris les soins alors que si tu prends les soins ben certes ça coûte 15 euros de plus mais au moins ça se trouve ton bijou enfin ton piercing il sera bien enfin vas-y t'as capté et aussi j'ai pas dit mais en fait le prix il dépend de la prothèse que tu mets je sais qu'il y avait des genre des boules en métal genre basique moi j'ai pris avec un petit strass dessus pour que ça passe limite bijoux et je crois que j'ai payé genre 3 euros de plus donc franchement c'est pas énorme quoi c'est clair et net je veux un anneau genre un anneau basique si possible un anneau avec des strass parce que faut savoir que les strass c'est toute ma vie et normalement mon bijou je le mets dans trois quatre mois sauf que vu que dans un mois je fais le deuxième piercing bah du coup je mettrais les bijoux en même temps je voulais faire vraiment la vidéo quand j'avais le bijou mais au final je trouve ça intéressant de la faire genre tout de suite après parce qu'après j'avais peur de plus me rappeler en mode de la douleur etc alors que là je me rappelle bah comme si c'était hier tu vois au niveau des soins bah du coup moi j'ai pris le kit de soins qui coûtait 15 euros bref t'as trois produits que je vais aller vous chercher tout de suite d'ailleurs donc déjà il y a la petite notice parce que moi de bas je me suis dit il y a trois produits jamais savoir lequel mettre quand etc quoi faire et tout au final tout est expliqué là genre je vous mettrais enfin sur l'écran donc il y a ça à mettre avant d'aller à la douche enfin genre tu le mets et puis tu le rends sous la douche quoi c'est une mousse en fait pour nettoyer après en deuxième produit que je dois mettre en sortie de douche c'est le produit bleu c'est pour rincer le piercing en mode enfin voilà faut rincer et quand tu mets ce produit bleu tu dois bouger ton piercing pour que le produit aille à l'intérieur de l'oreille pour que ça rince bien du coup c'est assez bien expliqué en troisième produit j'ai le orange du coup c'est lui c'est à mettre tous les matins c'est un antibactérien du coup il y a les compresses aussi qui sont fournies avec donc franchement c'est pépites donc voilà tout le monde cette vidéo est terminée espérant qu'elle vous aura plu si vous n'hésitez pas à liker commenter partager et à vous abonner en attendant moi je fais plein de gros bisous je te serai bientôt pour de prochaines vidéos